Je trouvais que c'était un peu idiot d'acheter des livres, de lire des livres dans son coin et de ne pas partager ce qu'on avait lu. J'ai décidé de réunir mes copines pour qu'on mutualise nos bouquins et qu'on en parle. On a chacune des livres, soit qu'on achetait, soit qu'on prenait à la bibliothèque. Donc là, on est parti plus sur des livres qu'on achetait au départ. Donc on les lit et puis on se retrouve à peu près une fois tous les deux mois et on en parle, on dit si un livre a été un coup de cœur, pourquoi on l'a aimé, pourquoi on ne l'a pas aimé. Les autres, ça leur donne envie de lire ou de ne pas le lire. Alors si quelqu'un a envie de le lire, elle dit « je le lirai bien », elle le prend et ça tourne comme ça. On sait qu'on va en parler à quelqu'un, donc on lit différemment. On retient mieux ce qu'on lit. Souvent, on lit un livre et je ne sais pas, un mois après, on ne se rappelle plus. Alors que là, tu te dis « mais il va falloir que je le présente ». Je ne sais pas, je pense que ça fait faire une gymnastique d'esprit qui fait mémoriser un petit peu certaines choses et c'est plus riche, ça fait travailler la mémoire aussi. Ça motive aussi pour lire. Parce que souvent, on se dit « oh, je n'ai pas le temps ». Là, je lis vraiment énormément. Tout à l'heure, j'ai essayé de faire la liste de tout ce que j'avais lu, mais j'ai laissé tomber parce qu'il y a plein de livres et puis il y a plein de livres variés. Les choses que je n'aurais pas choisi moi, que les autres m'ont présentées et moi, j'étais plus mon chez de nouveautés. Donc justement, ça m'intéressait de ne pas acheter tout ça, parce qu'à 20 euros le livre, ce n'est pas des livres de poche, des nouveautés. C'est sûr qu'on lit toutes les nouveautés maintenant. Puis maintenant aussi, nos maris ont été retraités. Ils ont arrêté de travailler et puis bien sûr, ils regardaient ça d'un petit peu loin, le club des papoteuses. Et puis, il y a certains livres qui sont venus sur la table et on s'est dit « tiens, ça va les intéresser, des livres plus ou moins historiques, des policiers, des séries noires, des choses comme ça ». Et on a commencé à leur dire « tiens, on a un livre sympa si tu veux le lire ». Alors là, les marines, les conjointes ne viennent pas aux réunions, mais ils savent qu'ils auront toujours un ou deux livres qui leur sera proposés. Il y a autre chose aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des piles de livres à la maison. Et maintenant, les enfants, enfin mes enfants, toutes les fois qu'ils viennent, Raphaël, quand il vient, il me dit « tiens, j'ai fini mes livres, est-ce que tu peux me donner des livres ? ». Et on est un peu la petite bibliothèque. Ils savent qu'on a lu tous les deux des livres récents, des choses même, comme je le disais tout à l'heure, qui sont dans les bibliothèques. Et alors il me dit « j'ai envie d'un livre drôle, j'ai envie d'un livre qui me fait voyager, qu'est-ce que tu as de sympa ? ». J'ai pris cette initiative aussi parce qu'en ayant arrêté de travailler, il y a un lien social qui me manquait. J'étais un site, donc ce qui me manquait le plus c'est le lien avec les collègues, l'échange avec les collègues, les fous rires avec les collègues, etc. Et en refaisant ce petit groupe, je pense que j'ai retrouvé un peu ce sentiment de bien-être avec les autres, de partage, de paroles. J'ai toujours aimé lire, mais le fait de lire et puis d'en parler à d'autres, ça, ça me plaît vraiment. Moi, je pense que c'est une ouverture aussi. Il y a certains livres que je n'aurais même pas regardé. C'est une ouverture. Parce qu'il n'y a pas d'échange. Souvent, on entend des présentations de livres, oui, à la radio, on le voit sur des magazines ou sur internet, on reçoit des pubs maintenant. Mais une fois que tu l'as lu, tu en discutes avec ton mari, voilà, on n'est pas sûr même. C'est vrai, il y a certains sujets où ton conjoint ne serait pas forcément intéressé, quoi. Alors qu'avec des copines, c'est différent. On dit des choses qu'on ne dirait pas à d'autres personnes. J'ai demandé à quelques personnes que je connaissais autour de moi, si elles étaient intéressées pour faire une, comment on dit, non, c'est pas une bibliothèque. Des lectrices, des fois, il y a des clubs de lectrices. Mais ça, c'était un peu pompeux. Et donc, j'ai demandé à plusieurs personnes, dans le cadre de la chorale, dans le cadre d'amis. Et puis après, avec les personnes intéressées, on s'est fixé un jour. Elles sont venues à la maison. On a pris le thé, le café, on a mangé des gâteaux. Donc voilà, on m'a présenté un livre, deux livres. Et on s'est retrouvé deux mois après, etc. Déjà, il faut fixer le rendez-vous. Parce qu'on est toutes un petit peu occupées. On a des petits-enfants. Et puis, voilà, des activités. Donc on fixe le rendez-vous. On s'échange des mails pour trouver une date qui convient à tout le monde. Et puis après, on se fixe un... Donc c'est un après-midi, en principe. Donc on commence à papoter. Quelquefois, on dit que c'est le club des papoteuses. On arrive avec des pleins sacs de livres, des pleins paniers de livres. Et puis on pose les livres sur la table. Et donc on discute. Alors on parle de notre famille, de nos activités, etc. De ce qui se passe dans le monde. On parle d'un peu tout. On ne parle pas de nos livres. Et puis après, il y en a une qui prend un livre sur sa pile et qui dit, tiens, j'ai lu ça. Il m'a intéressée, il ne m'a pas intéressée. J'ai aimé. Voilà. Et on présente comme ça. Ça dépend. Parfois, on n'a qu'un livre. Parfois, on en a deux ou trois. Après, on a lu les livres que les autres nous ont présentés. Donc on donne notre avis sur les livres que les autres avaient lus. On a pour objectif de se forcer à lire des anciens livres. On a ressenti L'écume des jours. C'est un peu à la mode. Mais les classiques aussi. Pourquoi pas relire Racine, Balzac. Voilà, des choses comme ça. Parce qu'on ne se rappelle plus de ces livres. On les a lus parfois forcés à l'école. Je pense qu'on les verrait dans un autre jour. On lit sur deux mois. Ça dépend. Ça peut être trois livres ou quatre livres. Ou plus, si c'est des petits livres. Il faut s'accrocher, quoi. Là, dans ce cas-là, si tous les deux mois, quelqu'un ne peut pas. Je pense qu'il faut que celui qui est moteur soit là pour dire « on change le jour de la réunion. Tu n'as rien lu, ce n'est pas grave. » Voilà, tu vois. essayer de tirer les gens pour continuer, quoi. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501